Le Président de la République Le Président national intérimaire du Parti Politique National, Boundoudia Mayala, en sigle BEDEM, tient à informer l'opinion nationale qu'internationale, qui n'existe pas en République démocratique du Congo, un mouvement, mieux une association qui s'appelle Boundoudia Congo, Boundoudia Mayala. La loi en République démocratique du Congo interdit l'existence, mieux le fonctionnement d'un mouvement politico-religieux. Le Parti Politique National, Boundoudia Mayala, en sigle BEDEM, est une association à caractère politique qui est très différente de Boundoudia Congo, qui est un temple de la spiritualité africaine, donc une association à politique. Le Président national intérimaire de Boundoudia Mayala, Maître Dignanga Bokem Belambile, assisté par M. Benny Gavouka, qui est actuellement le seul animateur et responsable du secrétaire général de Boundoudia Mayala, tient à informer également les autorités nationales, provinciales et locales de la République démocratique du Congo, qui n'ont pas convoqué un congrès de Boundoudia Mayala à Kimpese, au Congo central, au courant du mois d'octobre 2024. Seul le Président national ou le Président national intérimaire, qui a le droit, la qualité et le pouvoir de convoquer le congrès et de le présider s'il est ché. M. Nekongo Diadjokolo, expatrié de son État, n'a ni le droit, ni la qualité, ni le pouvoir de convoquer et de présider un congrès à Kimpese, au Congo central, au nom et pour le compte de Boundoudia Mayala. De tout ce qui précède, le Président national intérimaire de Boundoudia Mayala demande aux gouverneurs et aux ministres provincials de l'Intérieur et Sécurité du Congo central d'interdire la tenue mieux l'organisation d'un congrès à Kimpese au Congo central au courant du mois d'octobre 2024 ou dans les jours à venir. Les dix congrès de Kimpese du 15 octobre 2024 jusqu'au 19 octobre 2024 organisés frauduleusement au Congo central et convoqués par des personnes qui n'ont ni qualité, ni le droit, violent les statuts notariés de Boundoudia Mayala. Par conséquent, les résolutions usées de ce congrès de Kimpese sont nuls et de nuls effets. Fait à Kinshasa le 14 octobre 2024, le Président national intérimaire et membre fondateur de Boundoudia Mayala, Maître Dinganga Bokenberambile. Est-ce qu'ils ont fait cette réflexion ? Ou simplement ils se versent dans des injures contre les Katangais qui ne résoudront aucun problème. Et nos frères Kassayens sont venus massivement au Congo central. Le Congo central veut dire Kinshasa et le Bas-Kongo. Ne vous trompez pas, les bamboums ou les bamboums sont des Bas-Kongo. Donc la vie de Kinshasa est construite au Congo central. Ça a été notre capitale provinciale. Donc ne vous gênez pas quand je vous dis la vérité. Apprenez la vraie histoire du Congo. Les persécutés au Katanga, ils sont venus nombreux à Kinshasa. Et la vie de Kinshasa n'a pas été conçue pour être la capitale de la RDC. Ça a été conçue pour être la capitale du Bas-Kongo et de Boundoudou. Le Bas-Kongo et le Boundoudou, donc la vie de Kinshasa appartient aux gens de l'Akma Indombe, ex-provinces de l'Opolville, aux gens du Kuilu, aux gens du Kuangu et au Bakongo du Bakongo. Cette ville leur appartient. Avant l'empire colonial belge, le Boundoudou et le Bakongo faisaient partie du royaume du Congo. Donc ancestralement, c'est la terre de leurs ancêtres. Et administrativement, les Belges avaient construit leur chef de la province ici. Beaucoup de nos frères Kassayens, persécutés au Katanga, ils sont venus massifs à Kinshasa. C'est tout à fait normal. La République démocratique de notre pays, c'est un pays uni. Persécutés là-bas, ils ont le droit de venir ici. Mais il n'y a pas longtemps, la veille des élections, nous avons appris qu'une certaine côterie se serait attaquée au Palou et qu'on a tué des vieillards de Boundoudou, membres du Palou. Mais les deux grandes personnalités politiques de l'ex-province de l'Opolville. Donc, prenez le Maïndombe, ajoutez le Kuangu, ajoutez le Kuilu, ajoutez le Bakongo. Nous sommes un même peuple. Actuellement, deux grandes personnalités politiques de cet espace-là, ce n'est Mwandansémi et Kizenga. Vous commencez à injurier Kizenga, vous injuriez Mwandansémi. Ça risque d'être que... Est-ce que nos frères Kassayens ont tiré ces leçons ? C'est extrêmement important. Vous prenez des pierres, vous lapidez des vieilles Bambalas, des palous, ils meurent à les mettre là-bas. Mais ce sont mes frères à moi. Moi, je dois être malheureux, mon bout de l'année, entre un frère et un ami, le choix est clair. Vous injuriez le vieux Kizenga, vous injuriez Mwandansémi. Et si les jeunes du Bakongo... Vous connaissez Mwandansémi, l'intrépédité des adeptes de Mwandansémi. Si les jeunes du Bakongo et de Mwandansémi se révoltent parce que vous injurez leur grand leader, nous risquons de reconnaître ce qui s'est passé au Katanga. Je ne veux pas que cela arrive, mais il faut que ceux qui posent des actes qui entraînent des crises puissent savoir qui sont les premiers qui doivent se maîtriser et ne pas traiter les gens de n'importe quelle manière. C'est un exemple que je donnais. Si je pouvais tenir un point de presse pendant toute une journée, je pourrais donner des exemples dans tous les différents coins. Je vais vous donner un autre exemple. Parce que le problème, c'est comment souder la cohésion nationale RDC. À l'époque du président Mopoutou, il va nommer Konde Vilakikanda gouverneur du Nord Kivu. Konde Vilakikanda, c'est un Congo. Et depuis l'époque coloniale belge, le belge disait que les Bakongos sont de bons gestionnaires, sont un peuple travailleur, bon gestionnaire et doté de valeurs morales et spirituelles. Konde arrive au Nord Kivu, il gère ça avec du tac, avec beaucoup de souplesse, avec beaucoup de maîtrise. Et toute la population du Nord Kivu devient fanatique de Konde Vilakikanda. Des dizaines d'années plus tard, ils ont même élu députés du Nord Kivu, Konde Vilakikanda. Vous voyez ? Nous sommes tous des Congolais, mais il y a quelque part, chaque Congolais a le droit du premier occupant. Dans le Bas-Congo, à Kinshasa, au Ban d'Hondou, ce sont les peuples là qui ont le droit du premier occupant. Et Mobutu envoie Déni Paluku à Matadi comme gouverneur. Vous voyez, on a envoyé un Congo Nord Kivu, il a tellement bien géré, que la population du Nord Kivu, heureuse, 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 des dizaines d'années plus tard, ils se souviennent toujours de lui, et il est votre député. Il y a des enfants du Nord Kivu, originaires de là, qui opposent la députation, ils ne le votent pas, ils vont préférer aller voter en Mokongo. Parce que quand ce Mokongo était ici, il a très bien géré, avec justice. Maintenant, on prend un gars du Nord Kivu, Déni Paluku, on l'envoie à Matadi, gouverneur, aussitôt qu'il arrive, il va assassiner le premier gouverneur de la ville de Matadi, un Mokongo qui était très aimé. Parce que pour lui, c'était, il allait pour mater le Bakongo, qui n'avait rien fait, et quand il y a quelqu'un qui est trop aimé, il faut éliminer celui-là. Il liquide le premier gouverneur de la ville de Matadi, on va jeter son cadavre dans la rivière Mpozo. Et puis il a mis mes bases au trésor provincial. C'était du désordre, de telle manière que pour le Bakongo, il ne voulait plus entendre parler de quelqu'un qui vient du Kivu, là-bas qui vient au Bakongo. Vous voyez le malheur ? Mais tous les gens de Kivu ne sont pas mauvais comme Déni Paluku. Mais quand une ethnie ne connaît qu'une individue, si moi j'arrive chez les Anamongo, qu'on ne connaît qu'un n'est moins dans ces... Vous voyez Mbutakimbango ? Je prends plutôt l'exemple de Mbutakimbango. Mbutakimbango est arrivé un peu partout à travers ce pays. Il guérissait les malades, il bénissait les gens, il soulageait les gens, il aimait les gens, et tout le monde s'est mis. Lumière, parce qu'ils ont vu un Mbutakimbango qui travaille bien et on colle cette performance à tous les Bakongos. Pour ceux... Et quand un, une ethnie donnée, envoie son fils aller diriger quelque part, qu'il dirige mal, pour les gens qui ne sont pas très connaisseurs de ce côté-là, c'est toute une ethnie qu'on s'allie. Aller écouter au Bakongos ce que le Bakongos dit général Raouche. Donc, c'est extrêmement important ce que je vous dis là-bas. Il y a eu un empire romain, un grand ensemble, ça finit par éclater à cause des injustices. Notre pays, c'est un grand ensemble, ça va de Londres à Moscou, c'est un grand ensemble. Si nous dirigeons ce pays avec une justice, nous aboutirons au même résultat que l'Empire romain. Parce que les injustices provoquent toujours des frustrations, de l'amertume et finalement la révolte. Et la sagesse qu'on voit en s'est que dans la vie, les problèmes se résolvent en s'attaquant aux racines, aux causes et non pas aux effets. La République démocratique du Congo, notre pays, 50 ans d'indépendance et c'est devenu un affaire. Combien de forums n'a-t-on pas tenu ? On a été à Madagascar, au téléphone, moi j'ai de la mémoire, j'étais tout petit là, mais je connais. Les Congolais sont allés tenir un forum à Madagascar. mais ça n'a pas marché. Le dialogue de Kokilatvil Mbandaka, mais ça n'a pas marché. Le dialogue d'Adizabéba, mais ça n'a pas marché. Le dialogue de Gabron, mais ça n'a pas marché. pré-toria, beaucoup de dialogue. Et dernièrement, dernièrement, Combien de tables rondes n'a-t-on pas tenu au Kivu pour résoudre le problème de la communauté rwandophone ? au Kivu au Kivu à Madagascar au Kivu à Madagascar au Kivu ... 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